Les gens voulaient me mettre, professez, s'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur a dit sur moi, je ne rentre pas dans ce jeu, je vais servir Dieu. Oui, je sais qui est Jésus, je vais servir Dieu. Je ne suis pas venu vous charlenter, je vais te donner une révélation, ça t'envoie à quoi ? Ça te fait quoi ? Or, le but que je veux atteindre dans ta vie, c'est que ton cœur revienne à Dieu. C'est parce que ton cœur n'est pas Dieu que le sorcier cherche après une sauce clara pour te manger. En bouche en antenne, on te dit des choses les plus cachées, secrètes, c'est pourquoi ? Ça ne va rien aboutir, ça ne va rien. Amen. Chacun d'entre nous a besoin de Dieu. Et pour nous, moi je dis aux gens, chacun a besoin de voir moi, je dis Jésus est mon Dieu. Il est Dieu. Ça ne se discute pas. Amen. Il n'y a pas un sur la terre, un esprit qui peut te gasser Jésus. J'ai rencontré les sorciers les plus terribles, et je suis dans les villages, pendant que je parle, je vois des scorpions envahir ma chambre. Je suis en combat, en quelques minutes ça disparaît. Amen. Il n'y a pas besoin de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et malheureusement, quand un don dépasse la connaissance de Jean, ils attribuent ça à Satan. Est-ce que lui, là, nous l'a égéhissé ? C'est qu'il fait, là, nous l'a égéhissé. Donc c'est Satan qui est tout ça. Amen. Amen. Mais depuis quand vous avez vu Satan, ce combat, il met au royaume en place, et puis lui-même, il veut détruire ce royaume. Il n'est pas bête. Amen. Satan ne peut pas venir combattre ses oeuvres. Jamais. Alléluia. C'est pour ça qu'aucun féticheur, ni marabout, ne peut combattre la sorcellerie. Ils sont camarades. Féticheur, sorci, ils sont camarades. Tu viens de voir l'église dans ta famille, il vous dit, comme c'est mon client, tu veux en manger un peu, laissez-le décimètre. On fait une pause, décimètre, maintenant, il est guéri. Il dit, mangez la france, prends, te mange un sol du moulin. Accompagne les plats calés. Amen. Ils ont marché la base de l'or du goût, marché le gros. Alléluia. Amen. C'est dans tout ça que nos parents ont vécu, dans tout ça, le marabout, le fétichisme, ça apporte quoi à l'Afrique ? Rien. Au départ, on te demandait un mouton, un poulet. Après, on te demandait un peu, un mouton. Beu. Quand ils vont beu, là, ça nous, ça va nous rassasier. On veut faire une viande. Ça dit, quelle viande ? Mais là, tu pleures. Alléluia. L'Afrique doit se débarrasser de tout ça. Je connais un monsieur, ça ne va pas trois mois. Il cherche à me rencontrer. Il dit, prophète, je t'ai vu à une émission matin d'honneur. Je suis convaincu de ton message. Mais franchement, il est venu me voir à ma résidence. Il faut que tu pries pour moi. Mais il ne faut pas venir chez moi. Il dit, pourquoi ? Il dit, maman, il est venu, je ne me suis pas là. J'ai deux canaries. Quand je descends de mon lit, je me lave les canaries. Quand je vais sortir, mais comme je venais chez toi, je ne me suis pas là. Pourquoi il ne faut pas que ça se gâte ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il dit, lui, il prend l'Afrique pour combattre l'Afrique. Écoutez, très bien, c'est un idiot de monsieur. Il dit, il prend l'Afrique pour combattre l'Afrique. Il a pris l'essence, il va aller. Je lui ai dit, mais tu sais que pour moi, il est fort. Il dit, oui, si ça vient. Mais si tu penses que c'est qui en moi est fort, laisse ton pouvoir. Il dit, non, pour toi, là, c'est pour les blancs. Je lui ai dit, écoute, les deux Afriques se connaissent. Ils vont faire camaraderie un jour, ils vont te laisser pour te manger. Il faut prendre quelque chose qu'Afrique ne connaît pas. Celui-là l'a attrapé sur la tête, il dit, ah, il faut prendre quelque chose d'Afrique qu'on ne connaît pas. Tu dis deux Afriques contre Afrique. Ils finiront par s'entendre les deux Afriques, puisqu'ils se connaissent. Ils vont finir par te détruire. Ce n'est pas une question d'Afrique. Amen. C'est une question de Dieu. Nos parents ne connaissaient pas Dieu. C'est vrai que ce sont les autres. Donc tous sont venus de leur montrer l'évangé de Jésus. Quand vous avez vu la pratique de la chasse aux sorciers, après, il y a eu l'imposition du christianisme. Et c'est pour ça que quand vous regardez à Rouen, il y a la plupart, chaque quatre mètres, vous voyez, des cathédrales. C'est à partir du christianisme, le respect de la parole de Dieu, qui a commencé le développement à l'Occident. Amen. C'est à partir de ça qui a commencé. Et c'était même là qu'on a voyé en Côte d'Ivoire, en Afrique, comme missionner. Oui. Oui.